Absolument, parce qu'aujourd'hui j'ai envie de vous emmener tous grimper sur des échelles. Alors pourquoi ça ? Eh bien pour aller tout simplement rejoindre des cabanes perchées pour dormir dans les arbres. C'est à Nance sous Saint-Anne, à mi-chemin entre Dole et Pontarlier. Et c'est là que Carlo a imaginé et construit cinq cabanes donc perchées. Un tout petit peu comme lui d'ailleurs, perchées. Et je vous propose tout de suite de le découvrir dans le sujet qui suit. Prendre de la hauteur le temps d'une nuit en Franche-Comté, ce domaine vous le permet grâce à ses cabanes. A l'origine de ce projet, Carlo, un doux rêveur qui a eu le coup de foudre pour ce domaine. Chaque fois qu'il emprunte le petit sentier qui y mène, c'est la même sensation, il est autre part. On a l'impression de rentrer en symbiose un peu avec la nature, avec soi-même. Et ça s'apaise, ça s'apaise et c'est un peu comme si on laissait le souci de tous les jours de l'autre côté et on rentre dans un autre monde. Et pour entrer dans le monde de Carlo, il suffit de grimper à cette échelle. Un petit exercice, mais le jeu en vaut la chandelle, car une fois passée cette porte, c'est comme entrer dans un petit nid douillet au perché. Donc voilà à quoi ressemble la cabane, c'est une spirale, le bois est omniprésent, on ressent le parfum du bois. Et c'est, on la voulait authentique, donc c'est vraiment, on est entouré de bois. Un lit qui occupe tout l'espace, pas de télévision, mais des fenêtres avec vue sur la nature environnante, de quoi revenir à l'essentiel. Car Carlo veut offrir à ses hôtes un cadre hors de la civilisation et hors du temps. Et avec ses cabanes, c'est aussi un rêve d'enfant qu'il peut faire partager. On a tous construit plus ou moins une cabane. Et je rêvais aussi de construire un bateau en galillon. Et c'est pour ça que chaque cabane a une encre, une tête de proue et une sirène. Et donc l'océan, c'est un peu le ciel et les gens avec leur imagination, ils s'imaginent un peu de partir dans l'océan du ciel. Si Carlo parle avec autant de passion de ses cabanes, c'est aussi peut-être parce qu'il les a toutes bâties de ses propres mains. C'était une aventure en soi. Et le difficile, c'était pas de les faire, mais d'arriver jusqu'au bout. Parce qu'au début, c'était une aventure, vers la fin, c'était un devoir. Un devoir pour Carlo, mais la plus belle des récompenses pour lui, c'est la réaction des visiteurs à qui il fait partager son rêve le temps d'une nuit. Quand les gens viennent dans les cabanes, en fait, on voit qu'il y a leur âme d'enfant qui s'éveille. Et ça arrive des fois qu'il y a une larme qui tombe et c'est un peu... ça n'en laisse pas indifférent. Et si passer une nuit dans une cabane est devenue une véritable mode, ici, l'environnement permet un voyage hors du commun. Alors vous l'avez peut-être remarqué dans ce sujet, eh bien Carlo a un petit accent, il est italien d'origine, mais ça fait 20 ans qu'il habite en Franche-Comté. Et comment lui est venue cette idée des cabanes ? Eh bien il avait un grand jardin, un parc de 4 hectares, parce qu'il a un château où il y a d'autres chambres d'hôtes à côté. Et donc du coup, il s'est fait construire lui-même une cabane dans cet épicéade Alaska à 12 mètres de haut. Et puis il s'est dit, mais moi aussi je pourrais, après tout, pourquoi pas construire des cabanes. Et c'est comme ça que pendant 3 ans, il s'est mis au boulot lui-même. C'est lui qui les a conçus, inventés, imaginés. Et du coup, eh bien, il le dit, c'est comme des bateaux dans le ciel. Et c'est un endroit absolument extraordinaire. Et donc je suis ravi aujourd'hui, Carlo, rejouez-moi, parce que Carlo est avec nous. Je suis ravi de vous remettre au nom de toute l'équipe ce sourire de France. Pour la qualité de l'accueil, tu sais, Vincent, il y a une chose formidable, c'est qu'au pied de ces cabanes le matin, ils posent des paniers de petits déjeuners. Alors les gens les remontent pour pouvoir prendre leur petit déjeuner sur la terrasse. Alors elles sont chauffées ces cabanes, elles sont ouvertes en ce moment ? Ah non, ce moment, elles sont fermées, elles sont ouvertes entre avril et fin octobre. Et qui vient là-bas, chez vous, c'est quoi le public de ces cabanes ? Mais c'est des gens de tout horizon, dans la France entière, mais surtout des gens de la région qui me disent qu'ils partent en voyage. Voilà, ils partent en voyage, tout simplement en allant à Nantes-Sous-Saint-Anne, donc juste à côté, on voyage quand on part dans ces cabanes. On se prend un peu pour Tarzan, bien entendu. Merci, merci Carlo. Merci, merci. Merci.